Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Comme vous l'avez vu, j'ai déjà monté en effet Comme d'habitude, c'est pour faire un petit crash test d'une petite palette pour les yeux Donc là, cette fois-ci, c'est encore une petite Fab Factory Mais c'est la Pink Crunch Donc elle se présente comme ceci Et donc à l'intérieur, vous avez, comme d'habitude, un petit pinceau qui ne sert à rien Un miroir Et ensuite, vous avez donc les couleurs Merci 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 Alors du coup, je vous ai déjà rapproché pour aller plus vite Vous avez déjà vu là les swatchs directement faits Donc on va pouvoir démarrer directement avec cette petite palette Qui n'a pas l'air ouf en fonction des swatchs Bref, on verra bien ce que ça donne Donc je vais utiliser le marron pour faire toute la paupière Et ensuite, on verra ce que je vais pouvoir faire avec Merci Merci Voilà ce que ça donne pas Je vais essayer le violet assez foncé Voir ce que ça pourrait donner J'espère que ça ne fera pas comme l'autre palette de la même gamme Je vais venir prendre le petit bleu gelé pailleté avec un pinceau Voir ce que ça pourrait donner Et je rends touche lumière sur le reste de la paupière Plus on va pouvoir faire la même gamme Unnego Oh Je t'ençoisды La couleur, elle tient rien ou pas ? On va essayer de mouiller un peu là. Ouais, c'est le phare inexistant, ça commence à mouiller. Voilà, ça recommence comme l'autre palette d'avant. T'en veux, t'en veux, t'en veux, je ne m'agirai pas. À part, ça me fout, je t'en ai partout sur la gueule par contre. Bon, voilà aussi ce que ça donne. Je suis grave déçue, mais vraiment grave déçue. Ça fait comme notre palette. Clairement, à partir du moment où tu mets des paillettes, c'est non pas la peine. Ça ne tient absolument pas. Ça fait des trous. C'est une galère. Tu mets couche sur couche sur couche. Et ça, ça se tombe tout seul. Donc voilà. Je vais juste finir avec un petit coin de lumière dans l'angle. Je vais mettre la première couleur qu'il y a à côté du rose. Histoire de, mais voilà quoi. Et là, il se voit mieux et il s'éteint mieux, je crois. Et voilà. Voilà ce que ça donne en finale. Clairement, cette palette-là, ne l'achetez pas. Surtout pas. Franchement, pas du tout pigmentée. Ça se tombe trop facilement. Et en plus, ça fait des petits trous. Même quand on repasse, on repasse, on repasse. Ça ne sert à rien. Ça massacre juste le make-up. Donc, je suis très déçue. Je reçue, je n'en ai jamais acheté. Donc, voilà la conclusion de cette vidéo. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. 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 Bye.